bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est à l'heure du debriefing du debriefing de notre fameux vol entre orléans saint-denis de l'hôtel et trois barberets donc nous avons fait une belle petite nave matinale c'était super super sympa au matin c'était une belle petite nove comme je les aime quand on a le beau temps c'est vraiment idéal bon c'est vrai qu'on est dans des paysages de plaine c'est pas forcément des paysages de ouf mais bon bah c'est la france c'est comme ça mais c'est c'est plaisant de voler en plus bon il n'y a pas eu de problème avec atc vfr donc voilà c'était une belle petite noeuvre mais bon vous inquiétez pas on fera des vols un peu exotique prochainement parce que bon il nous reste plus qu'une affaire pour avoir fait notre périple et on on fera un peu de la nave un petit peu on fera du un petit peu de vol de brousse prochainement dans des prochaines vidéos donc voilà aujourd'hui c'est l'heure du débriefing du vol il ya plein de choses à dire enfin de ce que j'ai détecté moi de mon niveau je vous répète un seul vous répéterai je vous le répéterai sans arrêt je ne suis pas pilote moi ce que je veux mais c'est c'est progresser donc grâce grâce à ce que je peux apprendre ici et là donc les commentaires sont les bienvenus et d'ailleurs pour cette vidéo j'ai vu un commentaire d'un youtubeur il se reconnaîtra il s'appelle adinfo adinfo 441 qui me dit tout de suite en fait tu ne réalises pas t'es tramé entre chaque point tournant et ça il a entièrement raison c'est une une erreur c'est une erreur de ma part je ne réalise pas m'étra mais donc c'est une routine qu'est ce que c'est qu'un train mais c'est une routine entre chaque point tournant qui nous permet de ne pas oublier certains points je reviendrai certainement dans la prochaine vidéo parce que maintenant je vais essayer de réaliser mes trames et correctement d'ailleurs dans la vidéo on s'aperçoit à un moment donné que je m'aperçois je m'aperçois que je dérive un peu et vous voyez j'essaye je regarde mon compas ma boussole et j'essaye de vérifier si j'ai pas une dérive gyroscopique et en effet j'avais 3 4 degrés de dérive gyroscopique donc que je corrige mais je fais pas son beau moment en fait il faut absolument entre chaque point tournant lancer son tram et je vais vous en parler vite fait alors tram et c'est c'est plusieurs choses on a alors c'est top cap gyro alti radio en radio on attend radio nav et radio comme moteur et essence et le dernier point c'est l'estimé je ne réalise pas forcément mes trames et puisque j'utilise une tablette en parallèle avec sdv fr qui lui me rend entre certains éléments automatiquement donc et en sachant que je ne crée pas de panne dans le simulateur donc comme je ne crée pas de panne ben forcément j'aurai pas de panne d'essence j'aurai pas inutile de vérifier le moteur forcément donc voilà j'ai pris l'habitude de pas faire mes trames et c'est pas c'est pas bon c'est pas bien donc maintenant je vais essayer de faire mes trames et correctement sur mon yoke je me suis je me suis carrément mon tram et je l'ai écrit et je l'ai je l'ai affiché sur mon yoke comme ça j'ai mon tram et sous les yeux donc la prochaine vidéo j'essayerai de faire ça à d'info c'est c'est un très bon commentaire d'ailleurs je te remercie pour pour ça donc maintenant je vais essayer de de réaliser ça je vais bien dit je vais essayer parce que bon c'est vrai que ça demande de la ressource quand on n'est pas bon c'est de l'entraînement en fait c'est quand on n'est pas habitué à quelque chose bon on va essayer de pas oublier et de faire ça correctement donc voilà le top alors le tram et c'est top dans le top dès que vous êtes vertical de votre point tournant vous lancez votre chrono 1 en l'occurrence là sur mon yoke j'ai un chrono donc je lance le chrono sur mon log de 9 sur mon heure réelle je note l'heure réelle 1 sur le yo qui a également l'heure donc c'est facile donc voilà tout bon pilote un tout bon pilote devrait à une montre avec soi donc voilà donc on note ça deuxième point du tram et c'est le cap ont donc on reprend le cap de son prochain point tournant son cap bien sûr corrigé de la dérive si vous avez de la dérive vous corrigez votre cap donc ensuite le troisième point c'est le giro alors là le giro qu'est ce que c'est on recale son directionnel par rapport à son compas 1 lui se dérèglera jamais mais lui se dérèglera du fait que la terre tourne lui il va se dérégler donc il va falloir leur caler des fois vous me voyez regarder ma boussole mon compas et mon directionnel et le voir si c'est cohérent donc il se décale de quelques degrés à toutes les heures donc il faut leur caler donc ça vous voyez faire ça dans la vidéo un peu à l'arrache parce que je vois que ça dérive et effectivement en fin de vidéo verrez il ya un petit écart alors on fait ça bien sûr les ailes à plat on fait passer en virage les ailes à plat avec un cap fixe donc voilà ensuite la petite sur son tram et ça c'est faire un petit check de son altitude est ce que je suis bien en palier est ce qu'il faut que je descende est ce qu'il faut que je monte tout ça ben vous vous faites à ce moment là vous faites un vous checkez un peu votre altitude radio ben vous est ce que au niveau de la com radio comme il faut que je passe avec un avec un cib est ce qu'il faut que je passe avec un agent à fils est ce qu'il faut que je change de fréquence en fait et radio nob mais au niveau de la nob est ce qu'il faut que je change de fréquence de ma radio nob s'il faut que je par exemple devant est ce qu'il faut que je change de radial est ce qu'il faut là en fait on check ça à ce moment là ensuite moteur ben on regarde que tous ces instruments soient dans le verre au niveau de son moteur à les températures d'huile etc etc on check ça vite fait sa vieux ça dure quelques secondes à une seconde vous regardez tout est dans le verre ok j'ai pas d'alarme ok vous avez fait votre chèque moteur et après on passe à l'essence essence pareil ça fait je sais pas vous avez embarqué deux heures de carburant vous êtes parti depuis une demi heure mais vous regardez que ça soit bien que ça soit bien les bonnes quantités d'un an théorique comme ça vous savez que vous n'avez pas de fuite de carburant et puis voilà donc et ensuite l'estimé donc sur votre log de nav dans la cause heure estimée eh ben vous marquez l'heure que vous estimez d'arriver au prochain point tournant tout simplement donc ça moi ce que je ne fais pas puisque j'ai dvfr j'en parle dans mes premières vidéos si vous voulez savoir ce que c'est que sdvfr regardez dans ma première vidéo ma deuxième je vous explique comment comment faire ces nav voilà j'utilise l'excellente application d'ailleurs je vous la recommande sur tablette en parallèle comme pourrait le faire un vrai pilote donc pour pour son log de nav c'est pratique puisqu'il me il me donne des dérives avec le temps actuel avec le vent actuel donc c'est quand même bien pratique mais je ferai une vidéo prochainement qui parlera des dérives comment calculer ses dérives manuellement c'est très simple vous verrez donc voilà ce qu'on peut dire là dessus donc pour le tram et j'essaierai de faire ça pour mes prochaines vidéos donc voilà ce qu'on peut dire également sur le débrief de la dernière 9 mes vecteurs sont trop longs certains certains vecteurs sont trop longs et certains vecteurs il me semble que j'avais un vecteur qui faisait 15 minutes j'en ai un autre qui faisait 11 minutes donc c'est c'est trop long c'est un peu trop long j'en parle dans mes premières vidéos un bon vecteur se devraient faire entre 7 et 7 8 minutes ça c'est un bon vecteur 10 minutes grand max 1 10 minutes ça passe encore un plus vous allez allonger vos vecteurs plus vous allez avoir de chances de dériver au vent donc le mieux c'est d'avoir des vecteurs d'à peu près 7 8 minutes ça vous laisse un peu de temps pour justement réaliser votre tram et premièrement et ça vous laisse un peu de temps pour de pour votre pour votre navigation donc voilà donc mes vecteurs sont un peu trop long certains vecteurs sont un peu trop long bon j'étais serein quand même dans la navigation puisque bon j'avais quand même des autoroutes on a fait quand même pas mal de cheminement le long des autoroutes donc j'étais quand même serein à l'agglomération de sens on l'a vu rapidement donc j'étais vraiment serein sur le fait que j'avais des grands vecteurs mais quand même une chance faible de se perdre parce que on était quand même en cheminement globalement le long des autoroutes donc bon voilà donc c'est à vous à régler votre votre temps de vecteurs pour avoir des vecteurs à peu près 7 8 minutes j'explique ça également dans mes premières vidéos je vous invite à regarder si vous les avez pas vu comment calculer ça qu'est ce qu'on peut dire également quand je rentre en contact avec le siv le premier contact radio avec le siv j'ai fait une erreur de ne pas lui donner ma position la première chose à faire quand vous rentrez avec en contact avec le siv lui il vous a pas au contact radar forcément vous avez un code il vous a contact radar sous le code 7000 mais il sait pas quel avion lui sur son radar il en a peut-être plusieurs donc la moindre des choses quand on contact un siv c'est de donner sa position de dire que vous vous souhaitez bénéficier de trafic info mais de donner sa position pour que lui bien sur son radar il sache de quel avion avec quel avion il communique donc ça c'est la moindre des choses et il faut le faire il faut donner sa position son altitude éventuellement vous pouvez donner votre il me semble que vous pouvez donner votre direction mais vous êtes censé savoir à tout moment un peu estimé où vous êtes donc vous donner votre position et ça j'ai oublié de le faire je ne l'ai pas fait donc moi je suis rentré en contact avec l'agent et je lui dis je voulais que bénéficier du trafic info il m'a donné un code transpondeur il m'a eu au contact radar mais la bonne pratique c'est de donner sa position donc j'essaierai de faire ça dans de m'améliorer le but c'est de s'améliorer donc de faire ça dans les prochaines vidéos qu'est ce que je peux dire de plus sommes quand j'arrive à destination je confonds je crois avoir un trafic je crois voir un trafic et en fait dans la vidéo je pense que c'est le papy mais en fait c'est pas un papy c'est pas le papy papy il était visible il était positionné plus plus loin mais c'était vraiment les lumières du seuil de pistes simplement donc voilà ça c'était voilà pour la qu'est ce que je peux dire aussi qu'est ce que je peux dire au démarrage au démarrage bien sûr je suis matriculé mike india foxtrot alpha et vous l'aurez vu j'ai été au contact radio sous l'immatriculation golf sierra tango pourquoi ça c'est une simple erreur de ma part quand j'ai créé le vol un tout simplement quand j'ai créé le vol j'ai j'ai pas lancé j'ai pas relancé l'application tcvfr donc ce qui je suis parti avec une matriculation erronée donc voilà c'est bon pour la pour la simu pour le c'est souvent c'est pas très grave c'est pas très grave mais voilà c'est une erreur lors de la création du vol tout simplement mais vous inquiétez pas normalement ça fonctionne très bien mais il faut lancer à tcvfr une fois que vous êtes sous vous sur le parking en fait voilà pour si vous voulez pas avoir le même problème voilà un moment donné dans la vidéo je confonds à tisse avec l'agent à fils 1 c'est bien un agent à fils il a tisse la tisse c'est simplement un système automatique d'information sur des fréquences sur les aérodromes bon j'ai je me suis corrigé par moi même pendant la vidéo donc voilà ce que je peux dire là dessus une chose aussi très importante alors on va se mettre 25 minutes j'ai perdu j'ai perdu la vidéo et on en a parlé c'est bon j'ai perdu la vidéo alors attendez je vais essayer de vous remettre ça ici voilà à un moment donné dans la vidéo à 25 minutes je vais essayer de vous mettre ça ça sera plus explicite alors on va couper le son et je vais attendre 25 minutes et 45 secondes j'avais noté sur mon petit pense bête voilà ici donc souvenez-vous rappelez-vous lors de la vidéo j'avais trouvé une petite combine pour éviter de taper la là alors attendez où que c'est que nous sommes ici on est trois orléans sens 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 donc orléans saint-denis de l'hôtel ici regardez ici donc notre aérodrome de saint-denis j'avais trouvé une petite combine pour éviter de taper la tma de classe delta ici en en mettant mon adf l'aiguille de mon adf à gauche et contourner mon adf par la droite en fait ça je pense que c'est pas forcément très une très bonne idée puisque en fait mon avion c'est pas gage face et c'est pas sécurisant c'est pas parce que je mon aiguille va être à gauche que je vais pas être dans cette zone je peux très bien avoir un fort vent latéral mon avion mon cap mon cap sera sera comment feroc mon aiguille sera à gauche mon cap je pourrais très bien être dans cette zone là le nez de mon avion visé ici donc mon aiguille sera bien à gauche mais par contre ma route elle pourrait très bien me faire pousser par là si j'ai un fort vent donc c'est pas très sécurisant c'est pas trop je pense c'était pas forcément une bonne idée bon j'ai trouvé une petite combine là c'est peut-être même que je suis rentré dedans je sais pas exactement j'ai pas les moyens de le savoir puisque j'ai pas traqué mon manoeuvre mais ça aurait été plus judicieux de de prendre de prendre par exemple melin par exemple un vore et prendre une radiale de sécurité ici par exemple j'aurais pu faire un du j'aurais pu par flanquer le vore là prendre une radiale de sécurité et de dire bah ma radiale il faut qu'elle reste à gauche par exemple ou à droite tout dépend comment vous allez régler votre radiale en qdr ou en qdm bref donc là ça aurait été beaucoup plus sécurisant puisque là je savais où j'étais positionné sur ma radiale et là on aurait pu être en sécurité beaucoup beaucoup mieux en fait celle là ça aurait été sécurisant mais donc donc ça le flanc enfin le la radial j'aurais dû faire ça ça aurait été quelque chose de bon j'avais trouvé cette petite combine mais bon en fait la meilleure solution lorsque ce que ça aurait été regarder sur mon gps regardez cette zone là j'ai mon terrain qui est ici bien sûr sur un gps d'aéronautique vous avez tous les espaces aériens qui sont représentés et ici j'ai mon espace aérien et j'aurais pu très bien utiliser le gps par sécurité pour de pour voir que je ne rentrerai pas dans cette zone ce que je n'ai pas fait c'est moi je pense que c'est une erreur dans un avion on utilise tous les systèmes qu'on a à disposition c'est ça serait complètement ça serait ça serait il faut utiliser ces systèmes qu'on a embarqué moi je n'ai pas voulu utiliser le gps pour maintenant et pour des espaces et rien pourquoi pas donc voilà je pense que là c'était pas une bonne idée j'aurais soit utilisé le gps soit utiliser une radial pour rester en sécurité là je ne sais pas si je suis rentré dedans en fait et je ne le serai jamais donc ben voilà j'avais trouvé une petite combine mais c'est pas forcément sécurisant donc voilà ça c'est ce que je peux dire sur ce petit départ de saint-denis de l'hôtel donc qu'est ce qu'on peut dire de plus à un moment donné quand j'arrive à proximité du de la destination de trois je vois que forcément une fois que j'ai visuel sur le terrain forcément faut que je descende je je sors mes volets je sors mes volets sans vérifier si je suis dans l'arc blanc ça c'est une erreur alors je sais pas réellement quand je sors les volets si je suis dans l'arc blanc j'ai j'ai pas cette info là peut-être que j'y suis mais peut-être que j'y suis pas je n'ai pas vérifié ça ça c'était une erreur puisque si vous n'êtes pas dans l'arc blanc il ya un danger d'avoir trop de vitesse air et de casser les volets tout simplement je pense que si j'étais pas dans l'arc blanc je devais pas être loin mais c'est une erreur ça c'est une grosse erreur avant de sortir les volets on regarde qu'on est dans l'arc blanc on perd de la vitesse on sort ses volets donc là j'ai été pris de courge et il a fallu descendre rapidement donc ça c'est une erreur je sais pas si vous avez détecté ça alors peut-être que j'étais dans l'arc blanc effectivement je sais pas en fait puisque je n'ai pas vérifié ce point qu'est ce que je peux dire oui alors au départ au départ on va couper la vidéo n'en a plus besoin au départ de saint-denis j'oublie de lancer le chrono bêtement je lance le chrono peut-être une minute après avoir parti donc c'est pas c'est pas l'idéal dans une nav vfr donc ça c'est une erreur je lance le chrono une minute après le départ mais c'est une erreur aussi de lancer le chrono au décollage il aurait été préférable de refaire ici alors il allait où ma carte de refaire je n'ai plus passée non ici non j'ai pas j'ai pas la carte au assis du départ en fait ici ça aurait été plus judicieux de décoller en montée initiale et de refaire une verticale terrain de rester sur le circuit de refaire une verticale sécurisé par rapport au tour de piste de refaire une verte et lancer mon chrono à la verticale de mon terrain pour partir en oeuvre propre là j'ai fait ça vraiment c'est pas bien c'est pas comme c'est pas ça qu'il aurait fallu faire donc voilà donc je sais comme ça qu'on fait habituellement refait une verticale au départ et on part en oeuvre ici en l'occurrence ça aurait été bien aussi j'aurais pu aussi fait de commencer ma nav quand j'étais à la verticale de mon bord de mon adf pardon à un moment donné dans l'avion on voit que l'aiguille un fou le camp vers la gauche donc très bien ça veut dire que mon balise un passe à gauche de moi donc ça veut dire que j'étais à droite de la balise mais une fois que je passe devant on voit bien que l'aiguille ben elle s'affole et hop elle passe un champ un change de direction donc ça veut dire que je suis passé verticale de mon adf et là j'aurais pu commencer ma nav serait été serait été bien que je commence ma nav ici comme ça ça m'éviter de faire une verte de refaire une boucle de repasser vertical terrain donc je gagnais du temps dans ma nav et en plus je partais propre au niveau du détente donc voilà ça c'était une petite erreur donc voilà qu'est ce que je peux dire de plus pas grand chose à mon niveau c'est vous voyez des choses un dit le dit en commentaire donc voilà j'ai fait le tour pour moi de des erreurs qui a eu dans cette nav ah oui alors dernière chose dernière chose à l'arrivée alors ça c'est bête c'est une chose qui est qui est bête à l'arrivée s'il ya trois ici donc j'atterris piste 5 l'agent me fait atterrir piste 5 par rapport à la direction du vent et il a voulu me faire atterrir sur une la piste en gazonnée donc j'atterris piste 5 et je donc je connais mal le terrain donc je suis sur la piste et je traverse la piste en dur donc je fais une incursion sur la piste en dur donc je suis perdu je le dis en plus dans la vidéo je je suis perdu enfin je vois pas les traces au sol mais quand on connaît pas un terrain c'est bête à dire mais on ne connaît pas un terrain la première chose à faire on sort la carte j'aurais sorti la carte quand j'étais atterri avait pas feu au lac comme on dit j'aurais pu sortir la carte et là j'aurais bien vu que ben mais mais taxiway était de part et d'autre de la piste en gazonnée ici donc aurait fallu que je fasse un demi-tour que je reprenne mon taxiway ici que je là il ya certainement des points d'arrêt et que je contacte bien sûr mon agent à fils qui lui forcément il y savait plus où j'étais donc là il même là il était pour moi j'étais encore en oeuvre pour le pour lui j'étais encore en oeuvre donc j'ai carrément traversé à travers à travers le terrain et j'ai fait ça à l'arrache mais la moindre des choses quand on connaît pas et qu'on est perdu on sort sa carte c'est bête à après coup mais j'aurais sorti la carte et ben je n'y avait pas de souci on aurait pu sortir ici de faire demi-tour remonter la piste là et reprendre le taxiway là où il a donc c'est voilà c'est bête à dire mais voilà il faut sortir sa carte surtout que je les avais sous le coup dans les cartes un c'était là donc donc c'est une erreur voilà ce que je peux dire sur cette navigation maintenant ben écoutez on va préparer notre prochaine neuve 1 on a bien débriefé le vol donc si vous voyez des choses dites le dit que ça me fera plaisir donc maintenant la prochaine neuve on a dit quoi on a dit qu'on partirait de 3 donc première chose à faire on va on va tracer une ligne droite ici entre 3 et rince prunée voilà ce qu'on peut faire dans un premier temps donc voilà la ligne droite le chemin le plus court entre deux points c'est ça donc qu'est ce qu'on doit vite fait on va regarder un petit peu les espaces aériens bon ici il ya une thème or rien de sorcier parce qu'elle commence à 8500 pieds ici strictement interdit de pénétrer dans une thème alors on est trop proche de paris ici il ya des avions des longs courriers qui peuvent être amenés à rentrer dans ces zones donc on reste en interdiction formelle de rentrer dans une classe alpha donc ici il ya pas de danger pour le moment on est bien en classe golf on sera en dessous de la thème or ici on est dans une thème or de ce classe écho donc aucun problème ici attention on est dans une ctr ici attention on est dans une zone contrôlée 1 mais attention regardez la ctr aller ici elle commence du niveau du sol jusqu'à 2500 pieds la ctr de batterie ici vous avez l'aéroport de batterie donc deux choses l'une soit on demande un transit dans la ctr de transiter ce qui peut être il me semble que ça peut être refusé soit on passe bien au dessus et nous c'est ce qu'on nous allons faire nous allons clairement passer au dessus où nous allons pas gêner les trafics ici nous allons passer au dessus de la thème or est donc voilà ici nous sommes toujours en classe dans une thème or de classe écho de 2000 à 6500 donc on sera au départ on sera en classe golf ici on sera dans une thème or on sera toujours dans une thème or ici pour ici se repasser en classe golf aux alentours de reims donc voilà donc maintenant on va choisir nos points tournant le long de cette ligne alors j'ai calculé à peu près 25 entre 25 et 30 km de distance ça me ferait 7 minutes de vol donc 7 minutes de vol pour 25 km donc là maintenant le but de l'opération ça va être de mesurer une distance et ici 25 km regardez j'ai trouvé ben arcy sur aubes une la ville de arcy sur aubes qui est intéressante pour moi puisque j'ai trouvé ça j'ai trouvé un complexe agricole ou une usine qui sera forcément je pense visible facilement puisque les ici de l'eau il ya des réserves d'eau le long de cette usine je sais pas exactement ce que c'est mais il ya des silos il ya des silos il ya une voie de chemin de fer également simple voie alors c'est difficile à les voies de chemin de fer simple voie voir à différencier d'une route mais donc la ville de arcy sur aubes le long de l'aube ici vous avez un cours d'eau ici qui passe dans la végétation qui serpente c'est l'aube et donc ça sera visible forcément du simu donc voilà c'est une belle ville donc voilà ce que j'ai pris comme point tournant complexe agricole de arcy sur aubes donc allez pas très loin de demain demain de notre chemin le plus court donc voilà donc ici ensuite j'ai pris ici un point tournant dans la ctr mais on sera on sera au dessus vous inquiétez pas un point tournant qu'on appelle donc c'est ici c'est ici c'est un échangeur routier avec ici il ya des épares un échangeur autoroutier avec un échangeur routier ici ici que l'on nomme ici regardez sur ma carte va cut sur ma carte va de chalon batterie puisque notre point tournant regardez c'est un point de report pour les avions qui font du du vfr ici dans la ctr ici à des points de report donc c'est un sierra whisky c'est un silo de stockage à l'ouest de somme sous donc c'est bien notre point tournant sierra whisky donc donc c'est un repère vfr donc forcément il sera visible donc il sera visible donc nous allons prendre sierra whisky comme comme repère une fois que nous serons à sierra whisky ici donc c'est la ville de somme sous donc c'est des silos donc ça c'est un très bon repère vfr et ça on va on va prendre ça comme repère vfr ensuite ben nous allons ici il faudra parier pour qu'on voyait l'aéroport de batterie 1 il est tout près donc on va faire une vertique enfin on va on va prendre un autre prochain point tournant ici donc notre prochain point tournant qui sera le terrain d'épernay plivot alors c'est pas une bonne idée de prendre un terrain comme point tournant surtout un terrain en gazonné il ya deux pistes ici qui se croisent en gazonné alors c'est pas une bonne idée mais moi je connais quand même bien le secteur donc je me permet de prendre ça comme point tournant plivot je connais pour avoir fait ici plusieurs vols en simulateur bien sûr donc j'ai pris le terrain d'épernay plivot pour ensuite notre dernier vecteur ça sera rince voilà donc voilà notre notre navigation à l'effet donc premier premier point on a dit que ça serait arcy sur eau ici on ne le voit pas mais il est là ensuite s'il y aura whisky de la ctr de batterie donc les les silos de somme sous là les fameux silos ensuite nous allons prendre nous allons prendre le terrain de d'épernay plivot et ensuite pruné alors pourquoi j'ai pris épernay comme point de comme point de 2 comme point tournant parce que ici nous allons nous allons effectuer un toucher pour le fun simplement pour le fun nous allons faire un toucher sur le terrain de plivot avant de partir nous poser sur reims ok c'est ce que j'avais prévu alors c'est un peu dérangeant parce que ici il ya un manche à air à plivot il ya une manche à air et un n'est pas alors elle est là enfin ici on voit bien le l'emplacement de la manche à air mais elle n'est pas dans le simulateur chez moi donc je comprends pas pourquoi mais bon c'est pas grave on ira voir la météo du jour pour savoir quelle est la piste active il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci là dessus non je n'ai pas de la manche à air mais bon c'est pas très grave donc on fera un toucher donc le toucher ça sera ben on fait comment si on faisait un atterrissage mais on repart aussitôt en fait on se pose pas on fait toucher les roues et on repart donc on fera un toucher et on ira à notre destination finale notre fameuse destination finale reims prunée donc avant d'un offrant vertical terrain mais je voudrais faire un petit tour de reims avant de se poser on fera un tour de l'agglomération de reims pourquoi parce que si je sais pas si vous avez vu les infos de flight sim dernièrement mais il ya eu la sim update 2 la sim update 2 et ça qu'est ce qu'ils ont fait à sobo ils ont fait un boulot formidable ils ont passé reims en photogrammétrie 3d qui n'était pas en photogrammétrie 3d moi j'avais installé la photogrammétrie de sur la ville de reims par une source extérieure la sobo a fait un boulot formidable sur reims ça c'est magnifique donc j'aimerais faire un petit tour de la ville de reims un touristique où l'on va faire un petit tour juste pour se faire plaisir pour se rincer l'oeil et vous verrez que c'est magnifique en photogrammétrie 3d c'est un boulot ils ont fait ça dernièrement puisque en fait on s'aperçoit que les vignes à toute la végétation est quand même bien cramé c'est bien 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 cramé arrière donc ils ont dû faire ça je pense il n'y a pas si longtemps que ça donc et les alentours aussi également ont été photogrammétrie donc les vignes et tout ça et tout toutes les zones aux alentours de la montagne de reims là ont été faites en photogrammétrie donc on va on va aller voir ça ça va être sympa ça va être sympa ici l'ange l'ancienne base militaire champagne airbase ici qui était flouté auparavant cette ancienne base elle était flouté puisque c'était une blague militaire l'ancienne base à l'air base champagne airbase maintenant n'est plus flouté puisqu'elle était désaffectée et donc dans le dans le simu ils l'ont été flouté également donc maintenant on aperçoit bien la piste qui est fermée un bruit et il ya les croix donc on atterri plus ici mais c'est l'ancienne base militaire et d'ailleurs on voit même notre voir dans le simu on aperçoit bien notre voir ici donc c'est cool c'est ils ont fait un boulot un super boulot ici il ya des panneaux solaires alors les panneaux solaires je sais pas je les ai pas vus ici à des panneaux solaires ils ont installé des panneaux solaires sur l'ancienne base enfin bref c'est magnifique donc on fera le petit tour de reims pour en bonus et on ira voir un petit peu tout ça on se verra l'europe certainement pas à reims on n'a pas forcément le droit on pourrait éventuellement le faire donc voilà ce qu'on peut dire là dessus la ville de reims en photogrammétrie 3 2 mais pas que il n'y avait pas que reims ils ont fait quatre ou cinq villes en photogrammétrie donc on se fera plaisir et on fera un petit ou un petit vol local on demandera à l'agent à fils de de faire une petite neuve locale puis pour revenir se poser à reims prunet et voilà donc ce qu'on peut dire bien sûr sur ça donc voilà donc on va faire on va aller revoir nos points tournant vite fait alors arcis sur vous bat donc arcis sur aube le complexe agricole ici je sais pas exactement ce que c'est mais ça m'a l'air d'être une usine ou des silos de ce cas je sais pas exactement une usine quelconque je sais pas je sais pas ce qu'ils font ici mais complexe industriel on va dire de par 6 euros ensuite on partira pour notre fameux sommes sous donc sierra whisky tout en restant bonnes altitudes ici après on ira faire un autre petit toucher à éperner plivot et ensuite on ira direction reims qu'est ce qu'on peut dire en prêt au niveau des espaces aériens de notre navigation ici ici on se rentre dans une tma de classe éco ok ici il faudra absolument qu'on soit au dessus des 2500 pieds sinon on va pas pénétrer la ctr sans clairance 1 100 donc on aurait pu aussi de la pénétrer puis demander un transit mais bon ici c'est quand même un aéroport quand même un peu de trafic donc on va pas gêner non plus les on va passer au dessus de la ctr comme ça on n'aura pas du tout de communication à voir avec cette ctr mais on aurait pu le faire on aurait pu donc on va rester au dessus des 2500 pieds ici donc il faudra bien il faudra bien entamer notre descente il faudra faire attention on entamera notre descente quand on sera bien sûr sorti de la ctr on pourra éventuellement s'aider du gps ou d'un repère visuel on verra lors de lors de la nave un repère visuel par exemple dès qu'on verra ceci par exemple ça doit être une salle des fêtes ou quelque chose comme ça d'une forme particulière regardez ça ça pourrait être un bon repère une fois qu'on aura sera vertical on verra ça de chantrix bierge par exemple je sais pas on verra bien comment qu'on fera et on entamera bien notre descente enfin on fera attention de pas pénétrer cette ctr c'est tout on essayera de faire ça donc ici pas de danger si on est au dessus de 2500 pieds ici on repasse en classe on replace dans une ctr de classe éco pas de souci après on est en classe golf le danger ici dans cette nave ça va être les roméo ici il y aura deux roméo la roméo 6b la de la roméo 6a même la roméo 6d c'est des zones militaires où il ya des entraînements d'avions à réaction ici il ya des donc si nos zones restreintes et donc il faudra s'informer de l'activité de ces zones est ce qu'elles sont actives pas donc on s'informera auprès du cible en vol parlant excusez moi on essaiera de lui demander à l'agent s'ils sont actifs si elles sont actives il faudra absolument pas passer dedans ça va être une difficulté donc ça va être une difficulté clairement à ce moment là on pourra éventuellement utiliser le gps j'aime pas ça mais bon on va peut-être être obligé quand même on va pas rentrer dans une zone militaire si elle est active de façon l'agent il va nous il va nous engueuler un carrément donc donc voilà on avisera mais attention il ya des zones restreintes ici les roméo des zones militaires voilà donc ça va être le seul petit bémol de la noble ici en termes d'espace aérien attention à ces zones voilà il n'y aura rien de bien méchant il faudra faire attention pour rentrer dans cette terre voilà ce qu'on peut dire sur la prochaine neuve mais voilà on a on a préparé notre neuve bon ben il va être temps pour moi ben d'arrêter la vidéo il va falloir bientôt on fera cette neuve ensemble donc voilà pour les points tournants ici ben attention c'est un terrain engazonné c'est difficile à voir voir les terrains engazonné à travers les champs bon ici ni je connais on est à proximité des pernées donc je connais un peu le secteur on devrait y arriver sans problème donc voilà en ce qui concerne ça donc on sera on restera après le départ après le départ on contactera la cive quel cive on va contacter on va contacter scène sur 120 325 120 325 décimal 325 ok on contactera scène cive scène une fois qu'on sortira du secteur et puis voilà on ça devrait faire donc ben voilà donc je vous dis à bientôt pour la navigation et puis voilà resté à l'affût de la vidéo on sortira prochainement ça sera la prochaine vidéo ok ben je vous dis ciao et à bientôt pour la navigation ciao